Mec, je peux battre Diori Disruption, mais bon, je veux quand même balancer quoi là dans les orties ? Qu'est-ce qu'on y fout ? Parce qu'il a un refus au tempéré. Je crois que je balance ça dans les orties en vrai. Ouais, vas-y, vas-y. C'est ça ou mémé ? Ah bah, moi je t'aime. C'est beau, t'es fort. Yes ! La vivacité, il est bon. Ah, je suis chaud. Pourtant, il n'a pas mangé, il fait extrêmement chaud. Mais c'est là où le cerveau s'active justement, quand il n'y a plus de réserve et qu'il va te servir. C'est une option ! Au lieu de puiser dans les nutriments que tu l'as donnés, il va puiser dans une autre molécule, je ne sais plus comment elle s'appelle. La dinguerie. Et c'est là où t'es le meilleur. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font du sport à jeun. Parce que ça leur va bien. Parce que déjà, ça leur va bien. Parce qu'ils y habitent. Allez. Rappelle-moi quel est son... Et là, Eli Martin. Quel est son sol-out qui joue là contre nous ? Il se dit, mais qu'est-ce que c'est ? Pourquoi je joue contre Jun Reanimator ? Tu sais ce que c'est son out ? Non, vas-y, dis-moi. C'est l'AVC. Double AVC, là. Il en faut deux en plus. Non, en vrai, un AVC, ça suffit. Ouais, un AVC. Parce que l'autre va s'occuper normalement de la personne. Tu vas quand même appeler sur Atta Call, quand même. Et je la finis la game. Tu n'y sais ce qu'il aurait voulu. Tiens bon ! Je vais mettre des petites tapes pour te réveiller. Il peut pas push. Mais il peut peut-être mamouche. C'est bon, j'aime beaucoup là, vraiment ce qui se passe, ce que tu me proposes, j'adore. C'est la fatigue. Salut à tous et maintenant sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Fou ? Oui ? Qu'est-ce que tu fais ? Je joue à Bloodline. Tu veux à quoi ? À Bloodline ? C'est le sponsor de cette vidéo. C'est un jeu mobile avec des graphismes de fou et une super RDA. Téléchargez et essayez le jeu gratuitement dès maintenant. Et recevez un incroyable pack de démarrage. Bloodline Heroes of Litas est un RPG fantastique dans lequel vous pouvez collectionner des héros et construire votre royaume que vous allez défendre avec ces derniers. Encore mieux, vous pourrez mélanger les lignées genre elfes, démons, nains, vampires pour créer vos propres héros. C'est la meilleure période pour commencer le jeu grâce à la nouvelle mise à jour. Le nouveau clan Likant arrive sur le jeu, ce Noël. Les Likants, c'est les meilleurs DPS du jeu. Ils ont des armes et des compétences qui diffèrent en fonction de leur texte. Du coup, vous pourrez également combiner cette lignée avec les autres pour créer des hybrides encore plus puissants. Pour un temps limité, vous pouvez obtenir gratuitement un nouveau champion qui s'appelle Gultung en participant à l'événement de Noël. A partir de décembre, tous les joueurs pourront se battre sur la nouvelle guerre de clans La Vallée des Conquérants sur de nouvelles maps et obtenir des récompenses légendaires. Conquerrez des territoires avec les membres de votre guilde et réclamez des récompenses pour créer des champions hybrides les plus uniques appelés Bloodcraft Legends. La première saison, tout le monde aura la chance de récupérer le champion Bloodcraft Scarlet, une combinaison rare de demi-dieux et de vampires. Rassemblez votre équipe et commencez à jouer maintenant afin de pouvoir l'obtenir gratuitement en battant vos ennemis. De nouvelles lignées et des hybrides légendaires sont constamment ajoutés dans le jeu, ce qui signifie que les possibilités sont infinies. A vous de rechercher le meilleur hybride qui s'adaptera à votre style. Téléchargez le jeu maintenant gratuitement sur Android et iOS avec notre lien dans la description ou en scannant directement le QR code qui est affiché à l'écran. Obtenez un pack de démarrage spécial d'une valeur de 20$ en utilisant notre lien, vous recevrez également 3 potions d'endurance, 100 000 pièces d'or et 100 diamants. Vous recevrez également gratuitement un nouveau champion lican. Maintenant, place au giga best-of de Noël, passez de bonnes fêtes et bon visionnage. Je t'invite à partir Pierre-Louis, c'est fini. Tu m'as appelé par mon prénom complet, ça veut dire que ça pue la merde. Ah, ça pue le caca, là. Attends, je regarde si j'ai juste une collected. Donc, ok, vas-y. Je l'autorise. Vas-y, vas-y, vas-y. Là, il va set-up pour nous caguer dessus, donc juste avant qu'elle nous coule sur le nez, je peux voir si j'ai un mouchoir. Ouais, ouais, c'est vrai. Tu peux voir le caca arriver et décaler la tête, Pierre. Parce que là, avec la première collected pas au bout... T'es dans le trou de la cuvette et ton oppo vient de poser ses fesses. J'ai pu des échappatoires. T'en as plus beaucoup, mais le caca n'est pas là. Faudre l'envoûteuse. Ça me va. Juste après avoir joué mon vandal masqué. Non, par contre, là, le jeu n'est pas... Le caca est tombé. Tu t'es noyé avec la merde. A compris, le jeu, là, ce que je voulais dire. J'ai pas fini la phrase, mais t'as très bien compris. Non, 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 vas-y, fais la compagnie, là. C'est bon. Oh, je la fais en rituel ? Ah, je peux ? Ouais, tu peux. Oh, putain, je peux, j'y vais. Ah, excellent. Non, mais merde ! Je l'ai payé plus cher. Ah, non, il arrive 5-5. Il y a deux ans, c'est vrai. Je sais pas, ça. Ah, mais par contre, du coup, ça fait un petit token. Eh ! Eh ! Ah, c'est sympa. Ah, c'est sympa. Eh ! OK. Ah, OK, let's go. Quand vous faites un effet de discard à votre adversaire et qu'il vous montre sa main, n'hésitez pas à mettre un gros coup d'ongle sur la carte. Comme ça. Pour dire quelle carte vous voulez qu'il défausse, vous faites, celle-là. Tu prends ton stylo avec lequel tu notes les PV de la partie, tu la plantes. Comme ça. Et même, encore mieux, une fois que vous avez fait ça, vous dites, allons plutôt celle-là. Et une autre. Comme ça, vous en avez deux pour le prix d'une. Le mec, il prend sa carte, il y a un trou dedans, dans le slip et dans la carte. Il y a une fois, tu lui dis, elle est marquée, la carte. Judge. Et voilà. Et tu deviens un enculé. C'est un nombre de protons que j'ai gagné comme ça, moi. Tu deviens un énorme enculé, c'est beau. Alors, faites pas ça. Attention, on sait qu'il peut plus piocher de terrain, donc s'il pioche deux, c'est deux cartes à gagner. Tu sais pourquoi ? Parce qu'on a encore plein d'artéracés. Oh, il pioche que c'est l'angle. À un moment donné, il y a une justice. C'est chère. À un moment donné. Je te le dis, c'est chère. Il y a une justice. Je te le dis, c'est chère, en plus. Chère. Let's go. Ah, il pioche encore, là. Oh non, fais un, deux, trois. Ah, il pioche. On s'en fout. Prends-le, prends-le. J'attaque. Allez, attaque avec Gargarotte, poussée fatale, mets-le dans les cordes. J'attaque avec tout. Là, t'es en train de faire un match de MMA, t'es en train de gagner, et au lieu de faire abandonner l'adversaire de le mettre KO, tu le prends, tu le balances hors de la cage. Je le tue. Je suis disqualifié, je perds ma licence. Je le tue. C'est bon. Bon, là, tu peux pas piocher trois landes d'affilée, c'est pas possible. Ouais, d'accord. Tout à l'heure, donc, en piocher trois en quatre cartes, ça serait un peu abusé. Parce que là, pour moi, tu pars en combo et tu gagnes. Je suis peut-être con, je me suis peut-être trompé quelque part. Ça va dépendre de... Il faut que j'ai 15 seuls landes sur les trois prochaines cartes. Et que ce soit pas de la carte que je pioche, là. Ah, bah ça, ça marche pas. Le deck est nul à chier. Ah, le deck est nul à chier, je suis désolé. Mais non, le deck est pas nul à chier. Je ne veux pas entendre autre chose, voilà. Tu vois bien que c'est de la merde. Gros, remets-y un coup, là. Ah bah oui, j'en remets un coup, c'est ça le pire. Il garde même pas pour push notre Shredder. Putain, mais lui, c'est un margoulin. Pète-lui la gueule, quoi. Gros, j'y vais, je lui pète la gueule. Il nous respecte pas, ça rend fou. Et je te propose de tout foutre sur les seins. C'est très marrant, comme phrase. C'est marrant. Ah bah, je ris. Putain, elle est là, elle est comme ça. Alors que Dragon d'Orpont, tu vois, c'est les trésors qui ont une capacité différente. Elle a des putains de points américains. Gros, je sais pas si tu capes son point américain. C'est littéralement, elle te met un coup de poing, tu meurs. Il n'y a pas de combat, en fait. En plus, c'est, il y a une espèce de flamme. C'est propulsé, il y a un bordel. Je sais pas si tu vois, il y a une espèce de couronne crantée, comme ça. Le point touche ton visage, tu n'as plus de visage. Ultime pour couper la pizza. Elle fait des coups de poing, comme ça. Mais attends, qui a créé une arme comme ça ? C'est d'une violence. Juste un trésor par tour, mais c'est quand même trop bien, quoi. Oui, c'est bien déjà. C'est comme Trakeuse, en fait. Ça te permet d'avoir virtuellement deux cartes par tour, quoi. Salut ! Ton langue ! On les envoie tous sur l'ISS, là, c'est la folie. Putain, mais il nous arrive pas qu'il y ait le 12, quand même. On sait qu'il joue un truc un peu fort. C'est Alain qui est sur l'ISS. Incroyable. Mais gros, il est intendant de l'ISS. Il y a des astronautes, là, ils sont à la porte, ils veulent tous se rentrer. J'appelle le proviseur. C'est pas à moi d'ouvrir aux astronautes, hein. J'appelle le Thomas Pascouette. Moi, j'ouvre pas. Ils sont où, les AED, là, pour ouvrir les astronautes ? Non, mais là, vous savez qu'ils sont en train de mourir dans l'espace. Ils ont pu d'air, en fait. C'est pas à moi d'ouvrir. C'est pas à moi d'ouvrir, j'ouvre pas, moi. Allez, là, meule tes cartes de merde, là. Il y a rêve, je suis comme ça, quand je joue au meule. Quand je le vois meuler, je fais, allez, c'est bien de la merde, ça meule bien, là. Meule bien, là. Avec de merde, là, il va bien aussi me faire, là. Ah ouais, ça, c'est bien du tout, ça. Quand il gagne, je fais, ah putain, ça m'étonne pas que t'aies gagné avec tes cartes de merde, là. Je deviens vraiment avec quelqu'un de méchant. Il a loupé un petit point de dégâts. Il faut jamais que t'achètes meule en moderne, c'est pas possible. Mais il faut pas. Je vais être le mec qui se fait sortir de la salle, un vigile m'attrape par derrière, il me sort et tu m'entends crier, genre, « Hé, c'est moi ! Je peux encore meuler deux ou trois ! » T'es le mec, tu meules la dernière carte, tu te lèves de ta chaise devant tout le monde, tu fais « Bouh ! » « Bouh ! » C'est de merde, maintenant. On est à 0,4 sur le main event, peut-être qu'on s'en fout, non ? « Bouh ! » Un 4, gros ! Allez, là, ça meule, putain ! Toutes les cartes à la poubelle. Évidemment, je ferai pas ça, je vous rassure. Mais let's go ! Let's go ! Cliquez ça, tous les cadavres qu'on laisse sur notre passage ce soir. Oh ! Mais as-tu vu ? J'ai vu, mais j'ai tellement vu. As-tu vu l'animation qu'ils ont sorti à l'extension suivante ? As-tu vu ? En même temps, il y a eu 5 mois entre les deux extensions. Oui ! Oui, bah oui. Mais qu'est-ce qui se passe, PL ? Mais viens, on fait pas un stream d'AP. On fait quoi ? On est juste des « Skate Killers ». Ah ouais, les gars, alors désolé ceux qui voulaient voir d'autres decks. On abandonne tout, on prend ce deck, on le joue jusqu'à ce qu'ils perdent. Grûle, grûle, grûle ! Est-ce que vous avez des decks dans le... Grûle ! Vous allez faire un mono... Grûle ! Non, 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 vous avez pas compris, là. Marqueur ! Allez, hop ! Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a joué 4 landes. Je suis désolé, grûle, c'est imbattable. Bien joué, croquis. Félicitation, comme on dit en franglais. Il y aura un mec qui bat grûle, parce que là, moi, j'en connais un qui bat grûle, je pense. Oui ! Alors, oui ! Je veux pas décevoir tous les fans de Liliana, mais quand tu vois ce que propose grûle, je comprends qu'on joue pas Liliana en standard. Euh, pour 3 mana, chacun se défoute vite carte ! Et le mec en face, il fait « Mon fou ! » Regarde, je les bêtes. Il fait « Pour 3 mana, 4 ans, il irritait piétinement ». On n'a pas le temps. Est-ce que tu sacrifierais pas une petite créature par hasard ? Hein ? Ok, ça, c'est la carte qui me donne envie de jouer au domaine. Bien joué. Allez. Hein ? J'en chie. Allez, je peux pas gérer son sphinx, j'ai bouillé cette deux fois, j'ai plus rien, c'est bon. Ok, ok, ok. J'y vais. Ah, et puis en plus, j'en chie. Chirot le dread. Barre-toi de cette game, là. J'en peux déjà plus. Il y a les élèves, ils veulent être sacrifiés. J'appelle Chirot le dread. Allez. Alain, personne ne le connaît, ça va devenir un mème. Et je vais me dire « Alors, il est où Alain ? » Eh ben Alain, comme chaque année, proche de la retraite. Qu'est-ce que c'est ça ? Ouvrier de manade récupération. Oui, Monseigneur. Oui, Messieurs. C'est ambitieux, ce que fait l'oppo, là. Encore du travail ? Allez, j'attaque. C'est pas le même jeu, PL. Ah, c'est pas le bon. Ouais, c'est pas du tout le bon jeu, non. C'est pas grave. J'ai pas dit. Je ne suis pas de biseur, mais on ne regarde pas ce stream, de toute façon. Travail terminé. Exactement. Gros, et j'entends juste le clock de la petite dalle qui tourne, là, tu vois, ou pas ? Oui, oui. Par contre, j'ai l'impression que je le tiens. Ah, tu le tiens mieux. Il est pas mal. Ah, je ne lâche pas. On conseillera jamais mieux à quelqu'un qu'une AP pour faire son premier tournoi. Si, un tournoi moderne. N'est-ce pas, PL ? Oui. On commence par ça. Faites péter la gueule. Et si après, vous avez encore envie de revenir, vous savez que vous êtes mordus. Voilà, c'est ça. Vous vous êtes piqué à vie, tu vois. Là, c'est la méthode spartiate, tu vois. Si tu survis, c'est bon. Par contre, il y en a qui ne sont pas revenus, quoi. Ouais, je pense que personne ne devrait revenir. Moi, je ne sais pas pourquoi je suis revenu, mais... Ah, la résilience. La résilience. Vraiment, imaginez, vous voulez commencer à jouer aux cartes. On vous dit, ah bah ouais, rendez-vous à minuit dans une ruelle sombre. Et vous dites, ok, bon, minuit dans une ruelle sombre, c'est bizarre pour jouer aux cartes, mais pourquoi pas. Vous vous faites braquer, péter la gueule. Et ensuite, on vous pisse un peu dessus et on s'en va. Et le lendemain, quand vous vous levez, vous vous dites, putain, j'irais bien encore dans cette petite ruelle-là. Je me suis bien égalé, quand même. Ouais, mais tu t'es dit, j'irais bien dans cette petite ruelle et la prochaine fois, c'est moi qui fous un oignon, tu vois. La prochaine fois, c'est moi qui leur pisse dessus. En réponse de l'exil. Ok. Bon. Je ne sais pas pourquoi ils tuent ça. Je trouve ça insignifiant. What ? En fait, elle a été réanimée et quand elle va au cimetière, elle te fait gagner d'hôtel. Mais pourquoi elle a fait gagner huit fois ? Quatre fois ? C'est vrai ça, pourquoi elle a fait gagner huit fois ? Quoi 3 ? Mais what the fuck ? Mais quoi ? Mais quoi ? Bon, le jeu, il est parti pisser, il n'est jamais revenu. Toi, tu me dis, c'est normal en fait, c'est l'effet de la spécialiste. Ah bon ? Non. Je n'avais pas capté que c'était huit pètes. Non, mais... Je mets un plus un ici. Je pose un titan. J'ai posé mon titan. Ne contre pas, s'il te plaît, Yara, c'est que ce serait vraiment outre-cuidant de ta part. Je pète. Détruis et shield. Et je shield. Casse ça. Je pète. Et je shield. Je pète et je shield. Ah, ça nous fait rire, ça. Je pète et je shield. Tu sais que c'est quelque chose que je dis très souvent. Que tu pètes et tu chies ? Ah, je suis rouge de joie. Ah, je pète et je shield. Et pas de soleil. C'est beau. Tu sais, je vais mettre comme ça. Lira, magne-toi, putain ! Lira, s'il y a une réponse, si ce n'est pas le cas, appuie sur passé. Merci. On lui aurait bien enlevé un memory des lus, si on avait... Allez, là, il n'a qu'une carte. Il peut draw discarde, mais il n'y en aura quand même qu'une carte. Il ne peut pas gérer bord des plans sur le cœur. Putain, mec, tu as grindé mon cochon avec ce deck-là. Putain, je grind. Allez ! Allez ! Ah, c'est beau, ça. Oh, mais non. Il a tout détruit. Il a top decké, ça. Allez, s'il te plaît, le jeu. Je suis fou. Je suis obligé de jouer ça pour ne pas qu'il ait gagné un point de vie. C'est une blague, gros. What the fuck ? Il a top decké, ça, putain de vrace. Qui détruit notre plans sur le cœur. Non. On commence à se réjouir. Non. Attends. Il est con. Il va te donner la fenêtre. Il est vraiment adorable. Bah, oui. Oui, il est adorable. Mais il n'est pas obligé, en fait. Bah, non. Il peut essayer de tourner autour de ton antibet. Et en plus, ça retourne le hall. Pixel. Oh, la catastrophe. Qui c'est lui ? Moi, si je ne suis pas de charte, vraiment, je ne relance pas Arena de la journée, je pense. Tu sais, tu fais... Hop. Tu te lèves. Ah. Bon. Allez, let's go. Pour moi, j'ai plein de temps libre. On va... Comme ça, c'est fait. On sait que ça, c'est pas une... On va passer aujourd'hui. On va aller bouffer. Très bien. Ickel. Presque content. Genre... Oh, putain. Non, mais je croyais que j'allais grind un peu. C'est... Non. Ladder. Je ne suis pas prêt pour les miroirs, je pense. Lundi, il est 9h30. Bon, bah, la journée devant moi. Quel est le take ? Pourquoi est-ce qu'on a rajouté du bleu, du rouge dans un truc noir qui marchait déjà ? Alors, vous savez, moi, je suis un peu con. Pas de surprise. Allez, on passe au ladder. 1, 2, 3, 4, 5... Non, on va être pour l'étal si on attaque correctement. 12. Bah, si on fait anti-bet, outsider, on a gagné. Ouais. Outsider et crew. Et on sera à 1. C'est parfait. En réponse, il fait choc. Héhé. T'as pas vu venir. J'ai mis à jouer un play with fire pour ce genre de situation. Ah, putain. Et le mec, il t'argumente ça, quoi. C'est-à-dire. Ah, il est malin. Comme un lynx. Je crois qu'il faut que je tue ça en réponse. Il a que 4 mana. Ouais, derrière, il a que 4 mana. Et là, je suis obligé d'aller tuer ce truc-là pour pouvoir agresser. Et là, en réponse, il fait... Hum hum, frappe foudroyante. J'aime bien jouer une frappe foudroyante pour ce genre de situation. C'est un gars de main. Mais tu joues une de chaque. Le mec est trop fort, quoi. En général, je les pioche à boire ma main. Putain. Oui, mais... The worst guy ever. On s'en fout de ça. Putain, on laisse ça. Ça pourrait te dire que la Raidu. Ça va aller tout droit, mon pote. On met les marqueurs sur la gravure. Je trouve ça. Voilà. Ça part. Alana, Alena, Raidu. Salut ! Gien, 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 gien. Gien, 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 gien. Gien, 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 gien. Gien, 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 gien. On aurait juste gagné une game de Lader. Ouais, mec. Merde. Il y a le culot d'être lent. Il me fait caguer, lui. Il me fait péter et chier en même temps. Il y a le culot d'être lent pour faire ça, ce con. Ce qui fait que, du coup, il va juste tuer notre putain de maître-gaire-elfe avec son moissonneur à tous les toits. Merde ! Voilà. Je te le dis. Ah oui, mais je vois. Je te le dis, moi. Bon. Sanctuaire des Maudleurs. Non, non. Je vais faire une descente d'organes, puis elle arrête. Descends-moi les ces organes, voilà. S'il te plaît. Il était éliminé. Attends, mais il a combien d'antimètres différents, lui ? Il était éliminé. Attends, il a combien d'antimètres différents ? Non, mais domine, c'est bien. Il y avait Liana, là, en format. Non. C'est légitime. Non ! Bah si. Non ! Mais oui, bien sûr que c'est légitime. Mais mes couilles. En ski ? Ah bah, tout sport de glisse. Peu importe. Il a 8 de chaque. Franchement, on est tonteux. Et un play we fire. Dans ce spot, un fan j'aime bien. Combien es-tu ? Moins de deux ? Tu es à deux manas ? Eh bien, j'ai un play we fire pour ce spot-là dans mon deck. J'ai l'impression que c'est une belle leçon que tu retireras aujourd'hui. Si quelqu'un vous dit ça, vous pouvez légalement commettre un homicide. C'est possible. Légalement, devant un juge, c'est autorisé. Bien sûr. Votre honneur, il l'a dit comme ça. Il dit, il l'a dit comme ça. Putain, le salaud. Au moins, on en est débarrassé. À chaque fois que mon adversaire est à deux, je me suis dit que j'aurais bien voulu un play we fire. Je suis parti d'une réflexion simple. Mon adversaire, régulièrement, reste à moins de deux points de vie. Oui, il a que d'un. Eh oui, il a que d'un. Oh putain, il n'y a que d'un. Non. Tino. Non. Tino. Touche pas. Couché. Voilà. Doudou. Mais quel toupet d'oser faire ça. Il y a une volonté de nuire. Ah mais là, c'est criant. La carte a crié. Attends, mais il joue des corbillards à Mendeck. Avec des... J'ai même bien joué un corbillard qu'entre les gens qui jouent des cimetières. Oh, ça te met tout le monde à un cimetière. Je me gosse. Quand tu sais les cimèdes, la catilda au cimetière, j'aimais bien avoir un corbillard illicite de Mendeck. Je le piège toujours au moment où partage. Regarde. Là, il joue pas cimetière. Putain. Mais imagine. Eh bien, je lui ai mis des deux cartes partout. Souvent, j'ai rien à faire au tour 2, puisque mon adversaire passe son tour 3. Let's go. J'aimais bien jouer une dissipation pour ces moments-là. Il se trouve que la plupart des menaces de mes adversaires ont tendance à revenir du cimetière. Donc si je combine un corbillard illicite avec des contres qui exilent, ça ne revient pas de l'exil. On dirait un deck de Shota Yasuoka, mais en pas bien. Déjà que des fois, ils sont border, les decks de Shota. Shota Yasu pas bien. Ouais. Oh putain. C'est un deck de Shota Yasuoka. Maintenant, regarde, regarde, regarde. C'est sûr. Là, il va se passer quelque chose, tu le sais. Oh, double. La double, double. Attends, attends, je laisse pas regarder. Double, double, double. On meurt, là, maintenant. Il part en combo. Et la dernière, il met 5. BAM ! Comme ça, il nous met 6. Attends, mais c'est pas fini, il y a 4 trésors. Mitouk. Oh putain, un joueur adoré. Merde. Tu veux vraiment rester, là ? Ma souffrance est réelle. Est-ce qu'on peut s'en sortir ? Il est bon, ce Corner Man, non ? Mais il apparaît à toute éventualité. J'aimerais trop qu'il ait un effet qui regarde notre deck. Ah, ça me fascinerait. Les ozots du ladder. Ah ouais, c'est fou. Lui, il voit le deck, il se dit, oh putain. Bien joué, c'est une copie. Bien joué, bien joué, pas de problème. Bon, tu peux me permettre, hein ? Moi, je les cut. Au Corner. C'est trop Corner pour Corner Man. Trop Polyvalent. Ça contre et tout, j'avais plus de fan dans le jeu. Moi, j'ai pas besoin. Les cartes Polyvalent, c'est celles qui vont répondre de manière acceptable à toutes les situations. Moi, je préfère les cartes étroites, parce qu'elles sont vraiment très puissantes dans les situations données. Le but étonne d'écraser l'adversaire. Par contre, les mains de départ. Si ce deck, je l'avais en physique, là. Je l'aurais mis dans mon fion. Comme ça. Il serait rentré. Ça dégage. Je vais plus le voir. Allez, propose-lui une guerre de mon fion. Il contre. On passe la suivante. Je te sens saoulé de cette game. Il t'a atteint, lui. Il a bandé le cul, lui. Après, notre adversaire d'avant, lui, il t'a atteint. C'est trop. C'est trop. C'est trop. Stop. Qui est-il ? Qui es-tu ? Je fais des grands gestes, là. Au cas où il y en a, lui, qui veut se garder. Les papiers. On n'a pas le droit de jouer. C'est par là. Mes couilles. Allez, en lançant une. On devrait avoir un permis pour jouer sur Arena. Ouais, ça me va très bien. Mais putain, tu sais qu'on retombe sur le même mono blanc que tout à l'heure ? Ce qui, du coup, me fume en deux, quoi. Mais nous sommes fumés en deux. Nous sommes deux saumons. Là, on est... Mais ce n'est pas le saumon noble, le propre. Non, non. On est la tranche dégueulasse sur la petite assiette à Ikea, tu vois. C'est que personne ne prend en entrant. Deux saumons fumés de merde, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. On est du grave laxe, tu vois. Grave laxe. Saumon que tu dois couper à la mayo parce que vraiment, il pue sa race, quoi, tu vois. Tu sais, il est épais. Tu le bouffes, on dirait un malabar. C'est pas bon, quoi. Bon appétit. Je suis un peu le saum, du coup, pour ne pas te mentir. Allez. C'est bien, il passe son tour. Il a la voix fatiguée. Il a la voix fatiguée. Je n'arrive même plus à articuler, quoi. C'est terrible, là. Ce stream m'a fatigué, ouais. Allez. Ah, c'est bon. Ah, j'y suis aussi. Quand une brebis m'est bas, comment tu sais si le petit est un mal ou une femelle ? Bah, je sais pas. Enfin, genre, j'aurais dit en regardant les parties, mais... Bah, comme m'a dit l'éleveuse, il a des couilles. Je me suis senti très bête. Ah non, mais je peux jouer tout mon deck, en fait. Ça crifie peut-être deux tokens pour mettre... Bah, ouais, non, mais on a gagné, hein. Un truc. Regarde, tu joues tout ton paquet, en fait. Mais c'est débile. C'est complètement débile. Ouais, voilà. Oh, c'est excellent. Ah, j'ai adoré. Oh, mais c'est excellent. Moi ? Moi, j'adore. Attends, mais on est plus fort que les elfes, en fait. Alors, les elfes, on est nuls, on bouffe des feuilles ? Eh bah, nous, on bouffe des elfes. Ouais, c'est le nombre, ouais. Parce que... Ouais, pas le nombre, ouais. Les gollasses, ils s'en tapent 42, donc... Golas, il fait ce qu'il veut, ça, on regarde le pas. Ok, mais bon. Après, toute elf n'est pas les gollasses, attention. Franchement, toute elf est au moins un demi-légolas, quoi. Toute elf, c'est 20 gobelins. Tu vas pas me dire qu'une rangée d'archers-elfes, c'est une rangée de les gollasses. Ici, ils sont là, avec un casque un peu nul et tout. Bah, c'est qu'ils sont... Oui, ici, ils sont... En fait, ça, c'est les préceptes de l'armée. Mais si t'es dans la rangée, bon, c'est que t'es pas indispensable. Tu peux pas te mytho et tu dis, non, je sais très bien. Si t'es dans la rangée, c'est qu'on compte pas sur toi et toi seul. On compte sur la rangée, justement. Mais je pense que dans la rangée... Il y en a 2-3 qui vont louper la flèche, donc... Un mec de la rangée, c'est bien 4-5 gobelins, quand même. Ah oui, mais chaque elf... Je parle pas d'un ouruk, un ouruk-aï. Non, non, non. Je parle pas des grosses bêtes, là. C'est ceux qui ont fait... Qui a péter ? Oh, la parodie. La meilleure parodie du monde. On peut en reparler de la fois où il voulait m'engager une bête attaquante à la place de m'engager un terrain. Juste avant. Tout le temps, en fait. Nickel. Juste à chaque fois, quoi. Vous savez pas prendre un point de dégâts, quoi. Vous avez bien engagé ça, c'est de la merde. Ben non, je vais prendre un point de dégâts. Je vais prendre un point de dégâts, vous êtes sûr ? C'est là, imagine le jeu, il passe son tour. Ah non, non, vous prenez pas un point. Et l'IA du jeu, qui parle aux autres IA, après, vous vous rendez compte, il a pris un point de dégâts. Il a pris un point de dégâts, le con. Moi, je lui ai proposé de prendre du mana avec un attaquant, il préfère prendre un point de dégâts. Genre, vraiment, le jeu joue pour toi, quoi. Parce que vous voulez. Mais qu'est-ce que c'est, ça ? C'est pas mal, ça, j'ai pas vu. Non, non, PL, non. Non, si, c'est pas mal. Non. Ça meule deux quand t'arrives, et ça tue une bête quand ça meurt. Non, c'est pas mal. Tu chies sur mon gros serpent, c'est non. J'ai vu dans un film, ça. Ok, personnel de gala. Ah, écoute, on va tuer ça, si ça t'embête pas. Oui, ça va être hyper chiant. Ah, mais il joue vers the top. Viens, on le laisse, on fait genre en appellement. Non, 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 mais ça va. Tu veux pas aller avec lui aussi, PL, Safron Olive, Magic Arena, etc. Hello, Safron Olive. I want to change my binôme. He doesn't understand English, we can talk. I am coming. We can do the over the top thing, I like Zast. Zast. J'ai un autre avis sur une illustration du deck. Oui, sur le frontalier Yotien. Lui-même. J'ai l'interfeu de Star Wars, c'est un standtrooper. Déjà, et je trouve qu'il a l'air con. Je suis désolé pour le frontalier. Ça c'est pas un avis, c'est un jugement de valeur. Mais c'est pas sur le dessin, mais genre juste... Non, non, si, c'est ce que t'as dit. Le frontalier, il a l'air un peu con. Il a l'air un peu con. Après c'est une machine. Ah non, c'est un standtrooper, il y a un humain dedans. Regarde là, on peut voir le bras passe dans le petit tuyau. Il est bien maigre. C'est un tout petit soldat. Aïe aïe aïe. Non, non, non. Pourquoi ? Ça va transformer le cas en britain. Ça parait grave. C'est pas grave. Non, je ne sais pas. What ? Ouh. C'était dans le side. Et c'est super grave en plus. Ouais. Parce que du coup, je ne sais plus mon Qatar. Eh oui. Mon Qatar est mort. Et t'as deux un aussi. Oh damn ! Oh là, deux un de trop. Ah ouais, j'ai poussé là. Ah ouais, là. J'ai poussé l'écart. T'as poussé au cimetière là même. Oh merde ! Huck ! Urgue ! Oh bah, on passe à la trois. Tu penses ? J'en ai parlé plusieurs fois, mais ça m'intrigue toujours de savoir à quel point je vais les appeler les creusiens. Ce n'est pas les habitants de la creuse, mais ceux qui croient à la théorie de la terre creuse. Qui peuvent être habitants de la creuse. Qui doivent vraiment détester les platistes. Ceux qui pensent que la terre est plate. Ou alors il y a un consensus. Mais non, parce que si elle est plate et qu'on va dedans, on tombe. Mais il y a peut-être un consensus sur le fait que la terre soit une grosse fougasse. Ou un rectangle creux. Tu vois ce que je veux dire ? Une grosse boîte. Donc, se déteste-t-il ? S'affronte-t-il idéologiquement sur les réseaux ? C'est ce que vous allez découvrir dans la deuxième partie de cette vidéo. Ou alors, est-ce qu'il y en a un peu sur les deux théories et qui tombent d'accord, tu vois ? Peut-être. Oh putain, merci. Merci, merci. J'ai dédié cette gamme à ma grand-mère. Merci beaucoup. C'est une imitation de personne. Hop là, on est sur 5 minutes de temps de félicitations. Du coup, on explique ce qu'est le temps de félicitations. On n'a pas le droit de prononcer le moindre anglicisme. Au bout de 3 erreurs, on offre un abonnement sur la zone de discussion. Alors, le terme chat a été validé, sache. C'est rentré dans le vocabulaire français, donc on peut le dire. Alors, c'est super. Mais tu sais que réfléchir pour jouer... Une bonne game ? Ah non, perdu. Ah merde. Ça, c'est dans mon cul. On part. Ouais, on négocie comme ça, Kevin, d'autres gens qu'on fait un call en anglais. Et ils en ont tellement marre qu'ils alignent, quoi. Bah, on a fait un call avec Ultimate Guard, en anglais. Et on a dit... Hello, the product are good. We love the nice sleeve. They're aiguisé like the katana. Schwing, schwing. Et ils ont dit... Ah, schwing, schwing, yes. Et je peux te dire qu'ils ont aligné la caillasse derrière. And we said we want 1 million d'euros. Ils ont dit... How about 10 packet sleeve. Et on a dit... Deal. Ok, fine. Yes, we can take the sleeve. It's better than 0. We love the magnetic card case to show the nice card. Display. Ils ont fait... Ah, banque chose. Ce qui s'est vraiment passé, c'est que... P.L. parlait et moi, j'écoutais. Et c'était mon manager avec un cigare. Et il se penchait et disait... Dealer aussi que... Le pire, c'est que c'était un peu ça. C'était horrible, quoi. Dealer qui bluffe. I think you are bluffing. Oh, le malaise de ce call. Très bien. Non. Oh, mais putain, pourquoi ils ont tous dissipation ? Je suis le flou. Je suis le flou. Mais oui, tu es flou. Allez. Ma bandez, lui. Oh, ma bandez. Comment il m'a bandez. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce lader ? Non, mais le BO1, comment vous faites ? Comment vous faites ? C'est un nia microbe. Mais attends, mais vous jouez sur ce lader, vous ? Là, il faut que j'aille me laver les mains, si vous voulez. Ce n'est pas possible. Une fois, on fera double. Pas grave. C'est quoi, ça ? C'est quoi ? C'est quoi, ça ? Allez. Non, mais c'est quoi, ça ? Mon vieillet. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils font quoi, les gens ? Mon vieillet. Qu'est-ce que vous faites ? Non, le BO1, c'est trop dur. Le BO1, c'est trop dur. Ah oui, mais attends, nous, on va jouer Tempo en BO1. On est des pauvres fous, quoi. Je veux dire, quelque part... Oui, non, mais genre, on a créé un dé qui est capable de faire des choses. Non, mais tain. Il nous a pété dans la bouche. On est juste zinzin. On n'est pas conscients du risque, PL. On part avec un deck Tempo amputé, moisi, en BO1. Mais on ne sait pas où on s'aventure. Oui. C'est un vieux mage, un elf et deux nains qui s'aventurent dans la Moria. Tu vois, il n'y a pas d'échappatoire. C'est normal que ça se passe mal. Oui, mais quand même. Mais quand même. En fait, c'est genre, le deck Tempo, il répond à un ordre de plaidonnée, tu vois. Sauf que là, genre, au-delà que les gens jouent juste des drops à 6, et c'est tout. Mais à fond. Mais à fond, que du drop à 6. En plus, nous, les trucs qu'on pourrait faire comme ça, on ne les pioche pas. Genre, un mec, on avait quatre cartes en main, il a dit, bah tiens, en rituel, pour huit mana, je draw cinq. Et on a dit, ok, parce que j'ai deux cutdowns dans la main. Qu'est-ce que tu veux que je foute avec mes cutdowns quand on se fait la huit ? Et tu les as eus dans toutes les games, tes deux cutdowns. Toutes tes games. Tu es décédé avec tes deux cutdowns. Ouais, c'est incroyable. Horrible. Et je te dis que là, je les enlève, je prends quatre decks monorhade d'affilé. Mam, mam, mam. Aïe, 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 aïe. Sous-titrage Société Radio-Canada